bienvenue dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle activité que vous pouvez utiliser soit pour créer des activités de brainstorming ou bien de n'importe quel type d'activité en fait qui fait appel à l'utilisation des post-it en fait c'est une activité que vous devez installer sur votre environnement d'apprentissage donc l'activité en fait permet à l'apprenant de créer des post-it pour centraliser ses idées bien sûr ici j'ai une petite activité qui a été planifiée pour mes étudiants il était question de structurer les idées ou bien les hypothèses en quelque sorte entre deux situations de marché et là en fait il s'agit chaque apprenant peut donner une hypothèse en cliquant par exemple sur ce plus et à ce niveau là il va dire par exemple donc une des hypothèses donc là par exemple j'ai une hypothèse que je vais choisir en fonction donc les couleurs là ont des significations qui peuvent être moi je les ai appelé par exemple idées intéressantes idées à débattre et aider à retenir bien sûr en faisant une classification bien sûr si vous avez déjà des idées vous pouvez les laisser par ordre en fonction de l'apparence des activités par exemple là je vais classer après l'hétérogénéité des biens et j'aurai bien sûr là par exemple je les sélectionner de cette façon bien sûr je peux intervenir pour corriger comme je peux déplacer une note d'une partie à une autre donc là en fait c'est l'utilisation de l'activité oui c'est de voir maintenant comment on peut peut utiliser cette activité là dans le cadre d'un cours vous devez aller vers la plateforme module point org c'est là vous pouvez télécharger l'extension vous allez vers download au niveau de download vous allez vers le bloc des activités ça s'appelle une activité six notes cette activité donc la voici c'est une activité qui n'est pas il n'est pas ancienne c'est qui a démarré bien sûr avec les dernières versions de la plateforme d'or on va vérifier ça à partir de la version 3.5 mais elle existe actuellement avec la version 4 particulier la version 4.3 vous allez cliquer sur download pour la télécharger ou bien de l'installe où vous pouvez aussi l'installer directement à partir de model.org en cliquant sur installer là donc là j'ai déjà je l'ai installé sur mon ordinateur donc je vais vous montrer simplement comme vous pouvez le faire vous allez vers administration du site et puis au niveau de plugins vous allez cliquer sur installer et par la suite vous avez applaudi les donc le partage d'installation qui va vous permettre d'avoir l'activité maintenant on va vers le groupe pour voir comment planifier cette activité je vais aller vers mon tour et je vais activer le mode édition je vais changer bien sûr mon rôle parce que je suis toujours en mode des étudiants je vais activer mon rôle d'édition je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource et je vais la retrouver au niveau des activités elle est là qui s'appelle stick notes donc là je peux appeler l'activité par exemple je vais demander à mes apprenants de structurer par exemple donc structurer vos idées bien sûr vous pouvez utiliser ça d'une manière individuelle ou d'une manière sous forme d'un travail de groupe là vous pouvez mettre les consignes donc bien sûr le travail à faire avec les consignes que vous pouvez saisir à ce niveau là par la suite vous pouvez cliquer sur gestion des notes au niveau de la gestion des notes réellement ça concerne l'affichage des descriptions là où vous pouvez afficher la description des activités si vous souhaitez faire ça donc vous pouvez aussi limiter le nombre de notes par personne c'est à dire les le nombre de post-it à mettre par individu par exemple je vais dire déposite mais le nombre pouvait aller au delà de ce nombre là vous pouvez aussi afficher les auteurs vous si vous souhaitez les afficher bien sûr vous allez avoir chaque note par au nom de son auteur vous pouvez autoriser les apprenants à déplacer les notes d'une partie à une autre ou bien d'un bloc à un autre si vous le souhaitez vous allez bien sûr cliquer sur cette option les étudiants peuvent avoir peut voir les toutes les notes de l'activité bien sûr je parle ici des notes des idées bien sûr pas les notes attribuées à part une page l'enseigne là vous avez aussi la possibilité de faire une rotation des notes ça permet de d'afficher les notes en tant que rotation par la suite vous avez la possibilité de faire appel à des votes ça veut dire quoi les votes c'est que les apprenants peuvent voter par rapport à une idée bien définie donc par défaut il n'y a pas de vote mais si vous voulez voter vous pouvez faire fonctionner le vote donc vous allez cliquer vote par like et vous pouvez limiter ou ne pas limiter donc si vous souhaitez limiter le vote vous pouvez aller jusqu'à 10 votes par idées il est possible aussi de nous voir la gestion des couleurs et là c'est au niveau de la classification des idées donc là on par exemple on va mettre idées et si vous n'aurez pas par exemple le besoin des autres couleurs bien sûr vous pouvez décocher ses champs au niveau de réglages courants comme n'importe quelle autre activité pouvez cacher ou bien rendre disponible sur le cours la sélection d'accès ça vous permet de jouer la restriction d'accès à une activité comme c'est le cas par exemple de n'importe quelle autre activité il est possible aussi de d'activer l'achèvement d'activités si vous le souhaitez et aussi bien sûr de rendre l'activité comme étant une activité de groupe si on a terminé je vais cliquer sur enregistrer affiché à ce moment là je vais trouver un premier bloc là je vais mettre le titre par exemple je vais mettre par exemple sujet 1 j'aurai les idées qui conservent le premier sujet mais je peux ajouter d'autres sujets sujet 2 et au niveau de chaque sujet j'aurai la possibilité d'ajouter la première idée donc là je vais mettre simplement la première idée que je la considère par exemple comme étant aidé à changer et là j'aurai mon post-it avec le nom de celui qui a ajouté cette idée là bien sûr cette activité là est une activité très intéressante qui va vous permettre bien sûr de ne plus utiliser du papier pour faire des activités de brainstorming et ça vous donne ça vous donne bien sûr un autre champ d'utilisation de la plateforme mode voilà si vous avez des commentaires ou des remarques je suis toujours à votre disposition n'hésitez jamais à adhérer à cette chaîne et à activer la notification afin de recevoir les dernières vidéos merci